Là, on est dans ce moment de glissement où il faut un déconfinement progressif. Mais moi, plus ça va, plus j'ai le sentiment qu'il va falloir apprendre à vivre avec ce virus et donc préparer notre société, nos villes, nos bourgs à pouvoir ressortir de chez nous pour pouvoir non pas retrouver une vie normale, mais retrouver un minimum de vie sociale. Cette crise, elle a exacerbé les injustices sociales. Moi, je suis très en colère contre le déficit de propositions d'accompagnement social du gouvernement. On entend beaucoup parler, c'est juste, d'accompagnement des entreprises, de l'économie. Il y a eu quelques dispositifs, notamment par rapport au chômage partiel. Mais aujourd'hui, il y a des millions de familles dans notre pays qui s'interrogent sur leur propre capacité de subsistance. Et quand je parle de subsistance, c'est payer le loyer, pouvoir nourrir les enfants et se nourrir soi-même. C'est une catastrophe. Et là, il aurait fallu quelque part une sorte d'aide d'urgence, de revenu universel d'urgence, de revenu solidaire pour pouvoir éviter que cette crise sanitaire se transforme. Et ça a déjà commencé en la plus grave crise sociale qu'on a vécue depuis des décennies. Sous-titrage Société Radio-Canada